quand on est face à la réalité qui se joue partout autour de nous cette immensité cette chose éternelle qu'on ne peut pas comprendre alors au lieu de rester dans l'ignorance on se raconte des histoires comme on n'a pas envie d'explorer tout ça ça nous fait peur alors on raconte l'histoire de ce que l'on peut imaginer à propos de tout ça et le monde depuis des décennies se joue comme ça on se raconte des histoires de comment les choses sont et comment elles devraient être et ça se fait depuis des décennies nos aïeux nous l'ont montré ils ont raconté qu'il y a quelque chose là un dieu quelque chose qui est loin là bas qu'on ne peut pas comprendre donc tout le monde a adopté cette histoire et on essaye de vivre avec ça afin de se reconforter parce que finalement on a peur de se dire qu'on ne sait rien parce que de ne rien savoir ça implique qu'il y a une lacune il y a un manque nous ne voulons pas admettre que nous ne savons pas alors on dit je sais mais ce que tu sais ce sont les histoires que tu te racontes sur ce sujet là et nous avons fait de cet inconnu de cette immensité une histoire à travers tous les âges on se la raconte on se le passe de génération en génération et c'est entrer dans les mœurs sous toute forme d'image d'histoire de de religion de façons de vivre et on impose cela parce que nous sommes nous mêmes dans la lacune de la joie de vivre de la de l'intégrité de l'intégrité nous sommes mesquins nous sommes avares nous sommes égoïstes donc la volonté collective a inventé une image de ce que la vie devrait être on a dit il y a un dieu et le dieu il est infiniment bon infiniment aimable et c'est à ça que chacun d'entre nous devrait espérer pouvoir atteindre mais tout le monde le dit tout le monde le pense tout le monde l'imagine mais tout le monde continue à être ainsi parce que nous ne savons pas comment faire tout ça parce que ce que nous sommes c'est un paquet d'histoires nos histoires sont importantes et nous nous racontons comment la vie devrait être pour ne pas se détruire les uns les autres et c'est comme ça qu'on a inventé un sauveur un grand patron qui devrait nous dicter comment tu dois te comporter face à tout ça donc on l'a inventé et on somme à tout le monde d'être de devenir ce que la norme établie exige c'est à dire qu'il faut être gentil il faut pas être méchant il faut respecter les règles aimez-vous les uns les autres pour autant tout ça est dit mais on ne le fait pas on ne sait pas le faire puisque notre nature primaire est celle de la violence de la mesquinerie on dit on dit on aime mais à condition que donc qu'il y a de la rivalité donc on ne sait pas aimer comme ça donc on on se donne une image de comment tu devrais être mais cette image c'est le dieu que tu as inventé pour que tu puisses écouter les ordres de toi-même qui te demande d'être bon donc tout le monde est sur cette voie à devenir ce que l'ultime état devrait être nous le savons tous que c'est pas éthique d'être violent mais nous ne savons pas comment faire depuis des décennies et des décennies parce que nous nous racontons des histoires alors nous avons peur que ce que nous nous racontons est faux donc nous jouons le rôle de celui qui raconte l'idéal et on veut poursuivre cet idéal notre société nos rencontres nos relations tout ça c'est fait sur ce principe on veut être dans l'idéal de ce que l'on aimerait voir quand on rencontre des gens on rencontre des situations des événements des événements ben on a déjà en nous la façon dont tout devrait exister parce que on l'a appris on a appris il faut être gentil il faut pas être méchant donc la relation elle se poursuit dans ce cadre où tout le monde espère que les choses seront comme il aimerait comme on a dit qu'elle devrait être donc on s'attend à ce que l'autre y soit gentil et on l'accusera s'il n'est pas gentil et ce sera toujours l'autre qui n'est pas gentil on ne se regardera pas toujours on regardera toujours ce que l'on a appris et comment les choses devraient être ça veut dire que tout le monde impose à tout le monde la vie la vie qui devrait y avoir mais personne ne la vit et tout ça c'est de l'hypocrisie donc on s'invente une histoire et cette histoire c'est un dieu qui va venir nous donner la solution qui va venir nous sauver de notre abrutissement de tout ce que nous avons fait depuis la nuit des temps tous ces malheurs qui ont été créés dans le monde nous disons qu'il y a un dieu qui viendra nous sauver de tout ça mais ce sont encore des histoires qu'on se raconte parce qu'il n'y a personne qui viendra te sauver sache que ce que tu fais tu en es toi-même responsable il n'y a personne qui viendra mettre de l'ordre dans ton bordel c'est à toi de voir comment tu vas mettre de l'ordre en toi déjà trouver le moyen pour rester intègre c'est à dire ne pas comparer ne pas juger ne pas croire que quelqu'un d'autre est différent de toi parce que c'est ce qui se passe chacun y met du sien pour créer son dieu sa façon de voir les choses et le dieu de chacun conteste le dieu des autres nous sommes dans un monde où nous avons fait une histoire commune pour certains pays comme l'Asie c'est le bouddhisme les musulmans sont du côté d'Orient et l'Ouest il y a les chrétiens ces trois majeures grandes civilisations qui ont adopté un état d'être des modes de vie basé sur l'idéal que nous avons de la vie mais tout ça ce sont des histoires qu'on se raconte la réalité c'est que nous connaissons l'histoire mais nous ne la vivons pas et même l'histoire que nous avons conçu c'est des histoires qui sont juste faites, fabriquées par nous-mêmes qui avons voulu trouver un réconfort dans une image que l'on s'est fabriquée pour pouvoir se réconforter de cette vie que nous vivons de manière malsaine donc on s'octroyait un dieu quelque chose qui va nous unir ce dieu que tu as ce n'est ni plus ni moins que ton désir d'être joyeux d'être en dehors de la cohue de tout ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant et qui fait que tu subis toute la vie que tu as fabriqué donc tu cherches un dieu l'immensité n'est pas compréhensible alors tu inventes quelque chose et cette immensité en fait c'est quelque chose qui est réel et que tu ne prends pas le temps de rester avec ce qui est réel donc tu es constamment avec l'histoire de ce que tu penses de toute cette réalité ce sont des croyances des mœurs des traditions qui se sont perpétuées à travers le temps et aujourd'hui nous avons tout ça c'est inscrit dans des bouquins des belles phrases aimez-vous les uns les autres mais c'est devenu une tradition ce n'est pas un vécu ce n'est pas quelque chose qui est ce que tu es ce que tu es c'est ce paquet de mémoires qui se réitère et qui répète les histoires que tu connais c'est pour ça que nous avons un monde rempli de différences chacun regarde midi à sa porte chacun à son dieu chacun à sa manière et ça crée l'individualisme que nous connaissons chacun cherche son intérêt dans sa petite bulle et il se fait, il se concocte, se concocte son petit dieu et tout ça, nos pensées sont friands de ça parce que nos pensées ont fabriqué ces images tu sais que la pensée que tu as tout ce que tu désires si tu veux voir un Jésus-Christ dans une grotte ben les pensées que tu as peuvent te le faire voir peuvent te le concrétiser, te le matérialiser même parce que tes pensées vont matérialiser ton illusion et tu vas croire que c'est vrai toutes les expériences que nous voulons faire c'est justement pour donner plus de valeur à ces pensées qui sont là, à ces images que nous avons, à ces concepts donc nous cherchons de l'expérience un Dieu qui me parle qui me dit, va te jeter sur les tueurs jumelles le Dieu des convictions le Dieu qui te donne une mission parce que tu es fort, parce que Dieu t'a parlé et tu as une mission tout ça, ce sont les histoires qu'on se raconte pour se consoler de la vie que l'on mène parce que la vie que l'on mène n'a aucun sens et parce qu'on ne comprend pas l'infini alors tu veux qu'il soit matérialisé dans une idée, dans une croyance maintenant si tu regardes l'éternité et si tu ne la comprends pas et que tu restes là avec ce qu'il y a en restant humble face à cette immensité là tu n'essayes pas d'être au dessus de tout ça de savoir comment faire pour comprendre tout ça parce que tu ne le comprendras jamais avec tout ce que tu as appris sur la planète Terre et d'ailleurs aussitôt que tu commences à comprendre tu en feras des conclusions et ces conclusions que tu feras et bien elles seront toutes fausses parce que tu ne peux pas conclure ce qu'est l'éternité tu ne peux pas non plus personnifier l'éternité l'éternité n'est pas un personnage qu'on dit être Dieu et qu'on va s'asseoir un jour à la droite de Dieu il y aura un paradis avec des anges et des arbres tout ça c'est l'imagination de l'homme qui avons inventé un Dieu pour nous contrôler nous-mêmes pour nous dire qu'il faut changer qu'il faut être bon avoir de la bonté mais nous l'avons cette bonté sauf que entraîné par la dynamique de vouloir être ce que tu n'es pas de vouloir une vie que tu n'as pas et bien ça te mine ça te donne de la déception de la frustration et à ce moment là tu es en contradiction avec ce que tu vis donc tu ne vis pas la vie tu vis la vie que tu veux avoir et pour avoir cette vie là il faut que tu combattes toutes les autres idées qui sont contraires aux tiennes et tu combats aussi ce que la vie elle est parce que la vie elle t'offre quelque chose à explorer c'est à dire cette éternité et toi ce que tu veux c'est une éternité qui est un concept une image que tu t'es faite et que tu as adopté comme étant vrai et tu dis ça c'est vrai un jour je mourrai il y aura dieu qui viendra me sauver je serai ressuscité et toutes ces histoires qu'on se raconte toute l'humanité est là dedans le courant de l'humanité et dans cette ambiance où tout le monde cherche ce réconfort pas à cause de l'ignorance qu'il y a quand tu es face à la réalité si tu ne te racontes pas d'histoire quand tu vois cette réalité alors tu vas comprendre que cette réalité finalement c'est toi-même tu es face à toi-même tu es face à ce qui est immense à ce qui est impalpable quand tu commences à voir tous les mensonges que tu te racontes c'est à dire tu fais la découverte de ce que tu es devenu toi en tant que moi en tant que celui qui est le personnage qui veut exister pour se réconforter et bien tu vas comprendre que tout ce monde que tu as fabriqué est faux et là probablement ça va être un choc pour toi de savoir que toute ta vie tu t'es menti on t'a menti tu t'es menti et toutes les choses que tu connais aujourd'hui sont des mensonges nous les donnons à nos enfants nous ne regardons pas la vie comme elle est nous regardons la vie comme elle devrait être la plupart de l'humanité fait comme ça c'est pour ça que c'est un courant dans l'humanité qui est très fort et tout le monde va dans le même sens et ce courant nous entraîne tous dans les perditions de l'illusion de ce que la vie devrait être et nous ne connaissons pas c'est quoi vivre c'est quoi être là quand tu es présent là avec tout ça et que tu t'aperçois que tout ça finalement n'est pas différent de toi tu es la mer, tu es la fleur, tu es l'herbe, tu es le vent tu es tout ce qui reflète la magie de l'éternité l'éternité reflète son apparence c'est à dire l'apparence que nous voyons autour de nous toutes ces choses matérielles que nous voyons c'est l'essence même de ce que l'éternité peut pourvoir pour que tu puisses être là et là si tu veux savoir qui a fait ça parce que nous les aimants on veut tout savoir on veut croire que il y a un moyen de ne pas être ignorant mais tout en restant dans sa zone de confort en fait l'ignorance vient parce que tu ne tu as cessé d'explorer cette immensité tu as cessé d'explorer ce que tu es pour de vrai tu ne te regardes pas tu regardes à l'extérieur de toi cette immensité tu ne comprends pas alors tu mets une histoire dessus mais ce que tu es c'est la seule chose qui existe vraiment en ce monde il n'y a pas ce qui existe à l'extérieur de toi c'est quelque chose qui a été manifesté et qui aussitôt disparaît c'est à dire au bout de quelques années des fois des décennies des fois des millions d'années des fois mais tout arrive et tout repart tout bouge tout ce qui est manifesté bouge naît et meurt et le reste ne meurt pas l'éternité ne meurt pas et toi qui vis dans un monde qui bouge tu ne sais pas ce qui est immuable alors tu inventes une histoire sur l'immuable et cette histoire c'est ton désir de comprendre, de savoir qu'est-ce qu'il y a là mais cette histoire, si tu as une histoire tu n'es plus dans la curiosité tu ne connaîtras plus c'est quoi ? explorer parce que l'exploration de la vie c'est justement c'est entrer en soi et en soi tout est infini ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin donc se connaître soi c'est découvrir l'univers découvrir que tu es tout ça et notre petite tête nous dit mais qui a fait tout ça ? nous voulons savoir et si tu le sais qu'est-ce que ça va te donner de plus ? si tu le sais tu ne tu n'auras plus besoin de l'explorer si tu ne le sais pas alors toute ta vie sera un émerveillement face à ce qu'il y a à découvrir donc la plupart d'entre nous on s'est installé dans nos habitudes dans nos mœurs, dans nos histoires et les histoires deviennent importantes mais pas la réalité la réalité on ne la connaît plus on ne vit pas cette réalité on vit ce que on aimerait vivre et ce qu'on aimerait vivre c'est l'illusion c'est ce qu'on se raconte toutes les histoires qu'on se raconte on aimerait les avoir mais la réalité elle est trop immense et comme elle est immense on ne sait pas par quel bout le prendre donc on s'est fait plusieurs sortes d'histoires pour pouvoir essayer de mettre l'éternité en cage en boîte pour qu'on puisse le maîtriser donc il y a un Dieu, il y a un diable il y a le paradis il y a l'enfer il y a toutes ces choses là nous avons inventé tout ça mais quand tu parles d'enfer quand tu parles de paradis tout est devant toi tout est là l'enfer c'est c'est tout ce que tu fais et où tu t'attaches et que tu deviens quelqu'un de qui a envie de toujours plus et tu n'en as jamais assez tu cours et tu n'es jamais satisfait c'est ça l'enfer et le paradis il est là si tu acceptes il est là tu peux le voir si tu ouvres les yeux et tu acceptes de ne pas te l'accaparer parce que tout ce qui est beau qu'est-ce qu'on fait ? et bien on veut l'emmener chez soi on veut l'emmener on met la petite fleur dans un pot on l'emmène chez soi on l'emmène on voit la jolie fille et bien on veut l'emmener chez soi celle qui ne nous plaît pas et bien on la laisse de côté donc ce paradis on ne le voit pas parce que on est en train de chercher quelque chose pour se satisfaire d'être ignorant alors quand tu ne fais plus ça tout s'ouvre à toi peu importe qu'il y a ou pas de Dieu ça n'a aucune importance mais ce qu'il y a c'est que tu puisses être toi-même là joyeux de vivre ces moments sans que ta tête t'empêche de le vivre et si ta tête cherche un créateur cherche quelqu'un pour te sauver alors tu seras confus parce que toute ta vie tu vas chercher et tu vas t'apercevoir à la fin que tout était là en face de toi il n'y avait rien à chercher tout ce qu'on cherche nous détruit on se détruit les uns les autres avec ce que on veut mettre en place on veut faire exister on a des idées et on les refourgue à nos générations on leur dit c'est comme ça on va faire en sorte que tout se répète tout le temps et tout se répète méthodiquement machinalement il n'y a plus d'amour il n'y a plus de la vie il y a juste la machine qui se répète la traditionnelle façon de faire les choses tu vas à l'église le dimanche tu vas à la mosquée où tu vas et puis tu répètes toutes ces cérémonies ces rituels dans tout ça il n'y a pas la vie ça c'est de la répétition c'est de la machine qu'on fait et puis on est on est omnibulé par ce que l'on pense de tout ça il n'y a aucune réalité là-dedans la réalité elle est ailleurs la réalité elle est quand tu cesses de chercher ce qu'il y a en dehors de la réalité la réalité c'est là tout est là mais est-ce que tu peux l'accepter est-ce que tu peux accepter que tu n'es rien que quand tu vois cette immensité là et bien ça t'humilie parce que tu n'es rien tu t'es identifié à ton corps à ton argent à ta famille à la femme que tu aimes à l'enfant que tu as mais en fait étant identifié à tout ça tu te retrouves être minuscule par rapport à l'éternité tu n'as pas ce regard qui vient depuis l'éternité tu as seulement le regard qui est minuscule tu es un petit grain de sable dans l'univers et tu regardes la vie à travers ce grain de sable et quand tu vois l'univers et bien c'est immense tu ne veux pas y aller tu aimes bien ta petite bulle tout ce que tu as conçu avec tout ce qui te réconforte les références que tu as qui te donnent un peu de plaisir et tu t'accroches à ça et en s'attachant à toutes ces histoires que tu as et que tu les fais perdurer dans le temps alors ton problème c'est que tu es dans la répétition tu ressasses tout le temps les mêmes choses et depuis des générations nous ressassons ces histoires ces histoires qui sont devenues quelque chose qui nous semble être vrai mais qui n'a rien de véridique c'est les choses qui viennent de nos têtes et nous têtes et nos têtes ne sait pas trop quoi faire finalement et nos têtes c'est justement le résultat de toutes nos expériences de tout le passé qu'on a vécu à nous raconter toutes ces histoires on les a mémorisées et ce qu'on répète c'est tout ce qu'on connaît mais on ne découvre rien du tout parce qu'on est occupé à répéter donc on ne prend plus le temps d'explorer ce qu'il y a à explorer on n'est plus émerveillé devant la beauté de l'éternité parce que tout autour de toi reflète l'éternité si tu sais voir ça tu sais voir le paradis tu as un monde merveilleux de lumière et tu peux le voir alors tu n'es pas aveugle à ce moment-là si tu ne te racontes pas d'histoire si tu vois cela alors tu es joyeux parce que tu apprends à chaque instant quelque chose de neuf sur toi-même ce que tu es c'est justement c'est infini tu apprends toujours quelque chose sur toi parce que tu es le résultat de tout ça nous sommes cela c'est nous il n'y a rien de différent entre toi et l'arbre l'arbre et la fourmi la fourmi et le poisson c'est nous tout ça parce que la vie qui passe à travers tout ça elle aussi passe à travers toi et ce que tu es c'est la vie et parce que tu es la vie tu es relié à tout ce qui est vivant si tu sais ça pour toi ce qui est vivant après devient quelque chose de sacré tu ne veux jamais lui faire du mal ni à ton voisin ni au chat, au chien, au poulet, au bœuf tu veux juste protéger la vie parce que la vie c'est sacré et quand tu ne fais plus rien pour détruire la vie alors tu as une autre façon de vivre toi-même tu ne vis plus dans la compulsion de tes envies de vouloir des choses qui n'ont aucun sens et qui te donne juste un peu de plaisir instantané et qu'il te faut toujours répéter, répéter pour récupérer toujours les mêmes sensations de bonheur de bien-être que tu as trouvé en prenant toutes ces choses en les utilisant en détruisant la forêt en détruisant les mers tu vivras d'une autre manière parce que tu as compris que tout ça c'est toi-même tout ça c'est nous et si tu sais que lui là-bas c'est toi et toi c'est lui là-bas jamais tu ne fais du mal à quelqu'un tu le respectes parce que tu sais qu'il souffre comme toi il est conditionné comme toi et si tu arrives à voir le chemin au-delà de ton conditionnement alors peut-être que tu seras une petite lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres puis c'est toi-même je suis là je me trouve Sous-titrage ST' 501